Bonjour à tous. Bonjour à toutes, ici c'est Christelle Yule, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Vous êtes sur ma chaîne YouTube, qui est une chaîne dédiée au tricot, donc si ça ne vous intéresse pas, passez votre chemin, sinon n'hésitez pas à continuer à m'écouter si vous avez envie de m'écouter. Aujourd'hui c'est un épisode xième de podcast, je ne sais plus, j'ai perdu le compte de toute façon, je ne sais pas si c'est vraiment important. Et ce sera un épisode spécial Noël, comme vous l'a montré la petite introduction. Donc sur cette chaîne YouTube, en général je fais des vidéos tutoriels de points spécifiques, des vidéos sur mon travail, sur ce qu'est la laine. Alors ne vous étonnez pas, j'ai à côté de moi mon huipette qui fait des bêtises, qui sent le sapin, parce qu'on a monté le sapin hier. Et donc j'espère juste qu'il ne va pas lever la patte dessus, et il mange les plumes du sapin. C'est pas très agréable, bref, donc vous allez entendre le sapin bouger, c'est lui bête qui fait des siennes. J'espère que les oiseaux vont être relativement sous les yeux. Bon, soit je reviens à mes moutons, qui disaient que j'ai des chaînes, je vous propose des vidéos tutoriels sur des sujets plus généraux, et je fais un podcast, en général une fois par mois, sur ce qu'il y a sur mes aiguilles, ce que j'ai tricoté, mes projets à venir, mes salons, etc. Aujourd'hui ça va être un petit peu plus, enfin un peu différent, parce que je vais quand même vous montrer ce que j'ai sorti dans les designs, ce qui est tombé de mes aiguilles, mais je vais surtout vous parler de quelques suggestions de patrons à tricoter, que j'ai envie de tricoter, que j'ai tricoté pour les fêtes des cadeaux de dernière minute. Donc voilà, on va passer l'introduction, mais je ne vais pas oublier ça d'abord, c'est que d'habitude je montre quel rôle à j'allève je porte. Aujourd'hui je porte un NYX, lingerie push-up, qui est une couleur nude un peu, on ne peut pas appeler ça nude, mais enfin c'est brun. Et pourquoi j'ai choisi ça ? C'est parce que j'ai mis des paillettes sur mes yeux, aujourd'hui c'est fait. Donc voilà, on est le 10 décembre, j'ai mis un peu l'esprit de Noël. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. Alors, commençons d'abord par le classique, c'est-à-dire, d'habitude je vous montre ce que j'ai sorti comme patron et qui est tombé de mes aiguilles. Il y a d'autres choses qui sont tombées de mes aiguilles, mais je ne vais pas en parler, je parlerai après. Parce qu'on va séparer vie professionnelle, donc patron sorti, vie de tous les jours et cadeau de Noël. Aujourd'hui, donc, non pas aujourd'hui, la semaine dernière, j'ai sorti un patron que je vous avais montré. Pas de bol, mon naseau a décidé de faire du bruit, j'espère qu'ils ne m'ont pas commencé à crier. J'ai sorti un patron que j'ai montré très souvent, je pense, qui est le patron Bubble, Bubbles en fait, pas Bubble. Celui-ci, qui est un patron en yoke. Donc, on commence par le haut, avec des côtes, on fait un peu de rangs raccourcis, regardez, devant et derrière, c'est un peu différent, pour donner de la profondeur à l'encolure. Puis, vous faites une série d'augmentation, vous allez faire deux séries de Bubbles, qui sont en fait des Bubbles pas classiques. C'est-à-dire que je les travaille sur plusieurs rangs, avec quelques mois écroisées entre, regardez, puis on fait de nouveau une série d'augmentation, on fait de nouveau des Bubbles, puis je fais encore une série d'augmentation, etc. C'est le principe du yoke avec cercle concentrique, avec cercle concentrique, je regarde mon fils parce que je le disais, zut, convexe, concentrique, enfin bref. C'est un peu le principe du pichol d'Elisabeth Zimmermann, c'est-à-dire qu'on applique une formule mathématique pour pouvoir avoir quelque chose qui s'agrandit, avoir un cercle qui s'agrandit de plus en plus. Donc, on en arrive là, et puis classiquement, on sépare le corps, on travaille le corps jusqu'en bas. Ici, j'ai fait un point de semis différent, c'est un point de semis, en fait, ce sont des mailles en vert sur du jersey, mais ce point de semis, je l'ai fait sur deux rangs, et je l'ai fait en couleur contrastante. Puis, vous avez ici les côtes, et puis on reprend très classiquement les manches, et je les ai fait très à la mode, comme on le fait beaucoup actuellement, c'est-à-dire des manches qui terminent un peu ballon, c'est-à-dire que vous terminez avec un nombre X de mailles, et puis vous allez diminuer radicalement juste avant de commencer les côtes, donc ça resserre très fortement la manche. Donc voilà, ça c'est Bubbles, qui est sorti la semaine dernière, qui est en Scapious Stonewash. Alors, c'est un kit que j'avais acheté pour faire l'étole Iger, il y a maintenant un petit temps, qui est une étole au crochet, avec une broderie, avec de la katona, et je vous avoue que j'ai vite lâché prise, parce que moi le crochet, les mailles serrées pendant des kilomètres, ça finit par me saouler, et puis la broderie, je ne suis pas, enfin, ce n'est pas mon trip, donc voilà, je la trouvais magnifique et je l'ai laissée tomber. Voilà mes oiseaux qui crient, merci. Et puis, c'était pendant le premier confinement, je ne sais plus exactement, quand j'avais acheté un kit de couleurs, de mini-plot, d'Oscopious et de Riverwash, pour le plaisir, parce que je l'ai trouvé vraiment joli, et je me suis dit que j'en ferais quelque chose. Je pense que quelqu'un m'avait suggéré de faire un pull en yoke, et voilà. Alors, j'ai utilisé environ dix couleurs, si j'ai mon souvenir, plus ou moins dix plots, il y en a quarante, donc il m'en reste trente. Donc voilà ce que ça donne. Voilà pour celui-ci. Et puis, un autre patron que j'ai sorti, il y a celui-ci, je vous en ai parlé au dernier podcast, parce que j'allais chez Nathalie, ou je revenais de chez Nathalie, je ne sais plus, j'ai acheté deux échevaux, qui était sa base en tuyde, qui s'appelle la twinkle, et puis sa base en coridèle, qui s'appelle la comète. Oui, c'est ça. Et donc, j'ai fait un motif en jacquard, qui sont deux oiseaux, sous la neige, et c'est un petit bonnet. J'avais très envie de faire un bonnet en jacquard. J'aime bien faire des accessoires en jacquard. Je lui ai mis un pompon. Rien de bien compliqué. Vous commencez par des côtes. Vous allez légèrement augmenter. Vous faites le motif. Le jacquard, je le fais toujours avec une aiguille supérieure à l'aiguille avec laquelle je fais le corps. Alors, les côtes ici, forcément, je les fais une aiguille en dessous. Et on termine, voilà, avec une couronne. C'est un bonnet qui tombe un petit peu, en fait. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vais essayer de le mettre sans me décoiffer. Ça ne va pas être évident. Voilà. Voyez, il y a un bonnet qui tombe avec le pompon. Alors, vous mettez un pompon, vous ne mettez pas de pompon, rien ne vous en empêche. J'ai quasiment rien utilisé comme film. Il me reste, à mon avis, la moitié de... Je ne saurais plus vous dire exactement le métrage, mais il reste au moins la moitié de la pelote de Twinkle et au moins 60% de la pelote de Comet. Donc, je vais probablement en faire autre chose. La Comet, c'est la nouvelle base de chez Nathalie. Cette couleur-ci, c'est de la garance. Et là, ce qui paraît être du blanc ou de l'écru, en fait, ce n'est ni blanc ni écru, c'est de l'hibiscus. Donc, en fonction de la couleur à laquelle... Enfin, la façon de la luminosité, la façon dont vous présentez les chevaux à la lumière, vous aurez des très légers reflets rosés dans cette laine-là. Donc, ça prend plus ou moins... À mon avis, c'est un fin de bain. J'en sais rien, je n'ai pas demandé à Nathalie, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit un fin de bain et que ça... Pour donner une légère teinte colorée rose, mais vraiment très, très, très subtile à la laine pour... Voilà, comme couleur, tout simplement. Donc, voilà pour les deux patrons que j'ai sortis récemment, en fait. J'en ai sorti quatre au mois de novembre. En gros, j'ai sorti le Snow Dove, j'ai sorti le... Comment ? Le Bubbles, j'ai sorti le Tortada et l'autre, je ne sais plus. Mais grave, quand même, je ne sais plus. Je ne sais plus. J'en ai sorti quatre, en tout cas, mais le dernier, je ne sais plus. Je vous le mettrai ici, en dessous. Je ne sais plus comment je vis. On est en confinement, je ne sais plus. Si on est mardi, jeudi, vendredi. À la limite, mes enfants reprennent l'école un petit peu, donc ça me donne un peu une notion du temps. Mais je vous avoue, les jours se ressemblent tellement et je n'ai même pas l'impression qu'on va être à Noël tellement. C'est vraiment du grand n'importe quoi, cette année. Voilà, maintenant, on va passer à autre chose qui sont ce qu'il y a sur... Enfin, ce qui est tombé de mes aiguilles. Alors, ça m'est revenu, ce qui me manquait comme patron. Comment est-ce que j'ai pu l'oublier ? C'est le Lost in the Mist. C'est un châle que j'ai sorti en collaboration avec Madeleine Toche, qui est un châle... Alors, j'ai mon oiseau sur mon doigt, je vous expliquerai après. Hop là, elle est partie dans les rideaux. Donc, c'est un châle qui est un mélange de mohair et soie et mérinos. J'ai voulu faire un jeu de textures avec du poing mousse et du jersey. Et on termine par une bordure en feather and fan. Oui, une bordure en feather and fan. Et des picots. Alors, ce châle, je l'ai sorti en collaboration avec Madeleine Toche, comme je l'ai dit. C'est de l'impression et de la très classique et très, très connue Toche Merino Light. C'est un châle que j'ai voulu d'inspiration de ma campagne, on va dire. Parce qu'au mois de novembre, il y a souvent énormément de brouillard. D'ailleurs, j'avais mis des photos sur Instagram. Quand il a un pluie qui fait humide, il peut y avoir des jours où on ne voit rien du tout. Alors, je ne vais pas me répéter parce que je l'ai déjà dit dans le dernier podcast ça. Mais bon, voilà, c'était l'inspiration. Donc, j'ai sorti 4-4. On va passer à autre chose. C'était un mois très chargé, le mois de novembre. Ce n'était pas prévu comme ça. Enfin, début décembre aussi. C'est pour ça que j'ai un petit peu décalé Bubbles. Donc, je vais vous montrer ce qui est tombé de mes aiguilles, qui fait partie des choses classiques que je vous aurais montrées dans un autre podcast. Alors, j'ai Rosie qui est sur mon épaule. C'est une connure de Jeanne Day. Hein ? Ah ouais. Elle m'écoute parler. Alors, c'est super gentil. C'est super amitieux comme oiseau. Seulement, c'est un perroquet. Ça reste un perroquet. Ce n'est pas un chien. Mais seulement, qu'est-ce qu'elle crie ? Ah oui. Alors, elle a encore des plumes vertes sur son oeuf. Elle a encore des plumes vertes sur sa tête parce que c'est encore un jeune oiseau. Alors, elle n'aime pas trop la main, en fait. Elle veut bien. Tiens. Voilà. Alors, on l'a prise parce que sinon, elle est insupportable. Et là, derrière, on a les deux connures qui font des appels pour dire où est-ce que tu vas, des cris d'appel. Alors, on a, qui est tombé de mes aiguilles, il n'y a pas très longtemps, j'ai lancé le test. La semaine dernière. Non. Il y a quelques jours. Lundi. On est jeudi. Je ne sais plus comment on vit. Honnêtement, je ne sais plus comment on vit. Donc, il y a celle-ci qui est, je ne sais pas encore comment, on ne sait pas comment je l'appelle encore, qui est un pull que j'ai fait en Angelina, qui est un mélange de mérinos et de soie. C'est-à-dire que si vous voyez, on a l'impression qu'elle est un peu chinée, cette laine. Il y a un corps en soie sur lequel est soufflé de la fibre de mérinos. C'est un peu comme la scépios, le même principe que la scépios. Si ce n'est que la scépios, c'est de l'acrylique et du coton. Ici, c'est du mérinos et de la soie. C'est un empiècement circulaire, alors tout à fait différent de l'autre, parce qu'en fait, ici, je ne travaille pas en faisant des cercles concentriques, mais je travaille sur un diagramme et je fais des augmentations en fonction du diagramme. Donc, vous voyez, on commence de la dentelle qui va s'évaser jusqu'à ce qu'on sépare. Le corps démanche, comme d'habitude. On continue avec un motif tout le long du corps. On termine par une grande bordure en côte. C'est un pull qui se porte relativement court, juste à hauteur du dessus des hanches ou un tout petit peu en dessous. Et on termine par des longues manches et même principe que sur l'autre. C'est une grande bordure en côte avec un peu un principe de manche-ballon. Alors, celui-là, c'était une demande de ma fille. Elle m'a dit, oh, j'aime bien le pull. Alors, c'est assez rarissime pour le dire. Elle avait bien l'autre pull. Elle m'a dit, je ne veux pas me faire la même chose, enfoncée. Et ça, c'était une laine que j'avais en stock. Je me suis dit, pourquoi pas ça ? Ça change tout à fait. C'est tout à fait un autre style. Mais c'était un peu dans cette idée de j'irata. Donc, voilà ce qui est tombé de mes aiguilles récemment. Alors, en patron. Et alors, j'ai une autre chose qui est tombée de mes aiguilles, qui était sur mes aiguilles depuis très longtemps. C'est ça. Je l'ai enfin terminé. Je ne l'ai pas encore bloqué. Ça fait au moins deux semaines qu'il attendait de bloqué. Voilà. C'est l'Exploration Station de Stephen West. Je l'ai enfin terminé. Donc, je vais le bloquer et puis je vais l'envoyer à ma maman. Voilà. Alors, comme d'habitude, Stephen West, c'est marrant, c'est fun. Et j'ai utilisé de la Lilou. Ça, c'est de la Lilou. Ça, c'est de la Lilou. Donc, le rose et le vert sont de la Lilou. Le noir, c'est un reste que j'avais de mon... d'un bonnet que j'ai fait pour Groupe Intuide. Ça, c'est de la laine de chez Squirrel Yarns, qui est ça, péquant, je pense, qui est la laine à paillettes. Et la laine mouchetée, c'est la... C'est laine... Je ne sais plus le coloris, mais je l'avais acheté au premier fil de la manche, si j'ai le bon souvenir. Donc, voilà pour ce qui est tombé de mes aiguilles. Et là, maintenant, on va passer aux choses un peu plus amusantes, qui sont les choses pour Noël. Alors, voilà. Maintenant, c'est la partie fun, c'est-à-dire la partie cadeau. Voilà. Alors, d'abord, cadeau personnel, cadeau égoïste. Pas tout à fait, mais bon. J'ai acheté chez Lilycomptu un kit. Enfin, ce n'est pas un kit. C'était un set de pelotes signature de West Yorkshire Spinners. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des chaussettes de Noël. Il faut faire des chaussettes de Noël. Enfin, pas vraiment de Noël, pas des stockings, comme le disent les Américains, mais des vraies chaussettes, en fait. Pas des chaussettes pour mettre des cadeaux dedans. Donc, il y a ça. Je les sors au fur et à mesure. Voilà, voilà. Il y avait celle-ci, qui est verte, rose, blanche, rouge. Il y a des paillettes dedans. Celle-ci, ça, c'est une que j'ai achetée séparément parce que je l'aimais bien. Ça n'a fait pas partie parce qu'il y a cinq pelotes. Il y a celle-ci qui fait vraiment très, très Noël, qui est rose, rouge et verte. Alors, c'est auto-rayant, ces chaussettes-là. Celle-ci n'a pas de paillettes. Il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Et il y a celle-ci avec des paillettes. Alors, ces chaussettes-là seront faites avec mon patron Space Sock, qui est un patron pour débutants. Donc, je ferai le talon comme d'habitude. Je ferai la pointe comme d'habitude. Je ne mettrai pas de fil contrastant, ou peut-être, je ne sais pas, pas encore. Mais je vais les faire toutes simples parce que la laine se suffit à elle-même. Ce sera avec des 2,75, 2,75 et roule ma poule. Voilà, ce sera ce que j'ai acheté. Donc, ça, c'est pour des chaussettes. Alors, j'ai, comme d'habitude, c'est comme quand je pars en vacances. J'ai plein de projets. Et en fait, dans les faits, si j'arrive à finir trois projets, je suis contente. Donc, ça a été le gift, je vous en ai parlé. Le gift long a commencé le 23 novembre. Donc, le gift long, c'est un énorme calme, donc knit long. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'un knit long, si vous n'avez jamais entendu parler de ce qu'est un knit long, je vous mets un lien ici sur mon blog parce que j'en avais expliqué ce que c'était qu'un knit long. J'ai aussi expliqué ce qu'était le gift long l'année dernière et je vous mets le lien ici, non, ici au-dessus. Alors, le gift long, donc, il y a une période de promotion, mais c'est surtout un méga knit long avec plein de choses. Donc, on organise, il y a les cales, les knit longs, donc vous pouvez tout à fait ne plus que rejoindre parce qu'ils dire, moi, je fais ça et le faire dans les temps et poster sur le fil des objets terminés. Mais il y a aussi beaucoup de chats, il y a un chat rapide, un chat pas rapide, il y a des jeux qui sont menés par Annie et George, qui sont des rebus où George, il s'amuse à mélanger les noms des designers et on peut gagner des prix. Annie, elle fait ce qu'on appelle designer hunt, c'est-à-dire qu'elle va vous dire, par exemple, « Quel patron designé par tel patron représentant tel truc ? » Enfin, je ne sais pas moi, est-ce que vous trouverez un patron ? Pourriez-vous me dire « Quel est le designer qui a créé un patron de mitaine avec des serres et en jacquard en gris et blanc ? » Voilà, par exemple. Ou elle va vous dire « Pourriez-vous me dire quel est le designer qui a trois enfants et qui vit en Géorgie ? » Voilà, par exemple. Donc, ça vous permet d'aller chercher, farfouiller et vous pouvez gagner des prix à côté de ça. Il y a des fils où on parle des traditions de Noël, il y a un fil de recettes de cuisine, il y a un fil sur les animaux de compagnie, il y a un fil des flash bundles, c'est-à-dire que toutes les semaines, on vous fait une sélection de patrons pour vous mettre en avant le travail des designers, etc., etc., etc. Il y a Instagram, Instagram Challenge, c'est moi qui gère le compte Instagram. Donc, on reposte les projets des personnes, on fait des reels, on fait des stories, etc. C'est un énorme truc, il y a 15 000 participants. Donc, vous imaginez que c'est une grosse machine. C'est pour ça que d'ailleurs, je n'ai pas filmé. Je n'ai pas eu l'occasion de filmer depuis. J'avais promis de filmer et honnêtement, je n'ai pas le temps. Entre les sorties, entre le temps que je prends de tricoter, entre le fait que je m'odère, entre le fait que je fais des reels, ce que je fais, etc., etc. J'ai quand même mon blog à mettre à jour, je n'ai vraiment pas eu le temps de faire de vidéo. Donc, voilà pourquoi. Il y aura encore une vidéo cette année, jusqu'à la fin de l'année. Vous verrez quoi, je ne vais pas vous révéler ce que c'est, mais ça explique pourquoi j'étais un petit peu hors temps pour mon calendrier de vidéos YouTube. Parce qu'en fait, je suis multitâche, je fais plein de choses à côté et je fais tellement plein de choses à côté que j'ai un peu de mal à me concentrer sur une seule chose. Donc, voilà. Bref, on en revient nos moutons. J'avais parlé des chaussettes. J'ai aussi fait un cadeau pour mon mari parce que mon mari est minimaliste. Il ne veut jamais rien. Et donc, par contre, je sais qu'il apprécie les bonnets, les gants, les écharpes, les chaussettes, ce genre de choses parce que, bon, mine de rien, il est comme moi, il a plus de 40 ans. Et à partir d'un certain moment, on a froid aux pieds, on a froid aux mains, etc. Et comme c'est quelqu'un qui tape beaucoup puisqu'il est informaticien de la base, je lui ai fait, hop, zut, j'ai fait tomber une mitaine. Je lui ai fait un bonnet, des mitaines, un col assorti. Alors, l'année dernière, pour le golf de langue de l'année dernière, j'ai gagné, parce que ça fait partie des prix qu'on peut gagner, j'ai gagné un échevau de diké, enfin un échevau quelconque, mais moi j'ai choisi de la diké d'une américaine, non, c'est une anglaise, une anglaise qui s'appelle Once Upon a Lift, zut, oui, c'est ça. Once Upon a Living Tree. Bref, je vous mets ça en dessous, parce que je ne suis pas sûre que c'est bien le bon terme. Mais c'est une teinturière indépendante anglaise, elle m'avait demandé un coloris, et elle m'avait dit, tu gagnes un échevau, et moi j'en ai racheté un deuxième, parce que je me suis dit, c'est l'occasion, je ne tricote pas beaucoup de diké, mais c'est l'occasion, en plus dans des coloris qui sont pour hommes, je me dis, ce sera l'occasion pour le gift-long de l'année qui suit. Donc, j'ai choisi ces échevaux-là, et j'ai fait ce bonnet-ci, qui est le Yola Hat, de Triona Murphy, avec l'hémithène assortie, j'ai fait tomber la deuxième, mais bon, avec une Voursoria-ci, je pense, voilà. Alors, j'ai tout fait en un échevau, me disant, ça va être juste pour moi pouvoir faire un col, avec l'autre échevau. Donc, j'ai vraiment triché, j'ai enlevé deux rangs ici, et j'ai fait un pouce un petit peu plus court, ce n'est pas trop grave, parce que mon mari n'ayant pas des énormes mains, je me suis dit, ce n'est pas grave, et donc, il regardait, même sur moi, en fait, ça va. J'ai triché pour vraiment tout faire rentrer dans un échevau de 220 mètres de diké, pour pouvoir dire, ok, j'ai tout ce qu'il faut pour finir le col, j'ai fait le col, qui n'est pas de Triona Murphy, mais qui est d'Amy Vandelaar, qui est une designeuse néo-zélandaise, qui est quand même relativement connue, qui a fait le B-Wax, B-Wax meets B-Wat at Cole, que j'ai fait l'année dernière, et ici, j'ai fait le Simpson Cole, alors, je n'ai pas encore ancré les films, voilà, alors, c'est un peu, je l'ai choisi parce que les motifs ressemblent plus ou moins, alors, ce n'est pas les mêmes, on est bien d'accord, voilà, mais ça ressemble très fort aux motifs du Yolat, donc, j'ai choisi ce patron-ci, et je n'ai pas eu besoin d'un échevau complet, j'ai eu besoin de 100, non, non, de 75 grammes, 75 grammes de laine, donc, en fait, j'aurais pu finaliser correctement une mitaine pour le faire, tant pis, c'est comme ça, c'est comme ça, et j'ai des restes, tant bien, tant pis, donc, voilà, il y aura une paire de mitaines, un bonnet, un col, et j'ai prévu une paire de chaussettes, alors, là, je n'ai encore rien à vous montrer, parce que ça fait cinq fois que j'ai essayé de les remonter, j'avais prévu de l'essayer, de faire les chaussettes sur les deux en même temps, et j'ai beau m'arracher les cheveux, je n'arrive pas à les monter, je ne sais pas pour quelle raison, mais ça ne veut pas, et je cherche ma deuxième pelote, en fait, voilà, j'ai utilisé, alors, ça ne ressemble à rien, là, pour le moment, mais j'ai utilisé de la Zower Bowl, Crazy Zower Bowl, j'ai choisi ce color ici, et j'ai acheté, voilà, celui-ci, j'ai acheté une pelote chez Bastolkist, Bastolkist, c'est un gros magasin d'art créatif, dans le centre de Luxembourg, près de la gare de Luxembourg, où ils vendent de la laine, surtout des marques très connues, comme Lang, comme des Biblius, etc., etc., et notamment, vous y trouverez de la Zower Bowl, vous y trouverez de la Noro, etc., j'ai acheté une pelote de 100 grammes, que j'ai divisée en deux, ici, puisque je voulais commencer, je voulais absolument faire les deux chaussettes en même temps, et je vais, si je trouve, le faire avec un, je ne sais pas où je l'ai mis, c'est pas grave, je vais faire ça avec un coloro qui entre à ce temps blanc, pour pouvoir faire des torsades, parce qu'en fait, j'ai choisi le patron qui s'appelle Secret Code, de Andrea Borea, non, Borgueo, j'ai vraiment un problème avec les noms, attendez, je regarde sur mon PC, c'est vraiment grave, c'est son nom, je vais y arriver, donc bref, il y a des torsades, en fait, sur le, sur la chaussette, et c'est un peu ce même principe de torsades croisés, avec une seule couleur, enfin, ce sont des torsades, les mitaines et le bonnet, et le col, ce sont des torsades à deux mailles, donc vous les croisez, ça ne sont que deux mailles, vous n'avez pas des grosses torsades, et cette chaussette-là, je trouvais qu'elle ressemblait quand même fortement au motif que j'ai là, et je me suis dit, ce serait cohérent de les faire, je vais vous retrouver le patron, qui est Secret Code, et elle, c'est son nom, c'est, c'est, je vais vous trouver ça tout de suite, quand je n'ai pas l'habitude, c'est un peu embêtant, donc c'est Secret Code Sog, de toute façon, je vous mets la photo ici, de Aude Bergo, je n'étais pas très loin, je n'avais pas les bonnes lettres dans le bon sens, mais je n'étais pas très loin, donc j'ai prévu de faire les torsades en blanc, et de faire la pointe et les côtes en brun, un reste de pelote qui me reste, voilà, de mon étole tortada pour pouvoir, parce que bon, les pointes de chaussette en blanc, je ne sais pas si c'est vraiment un bon blanc, donc pointe talon, j'ai oublié de parler du talon, mais pointe talon et côte en brun, j'aimerais suffisamment pour faire de toute façon, faire la pointe, le talon et les côtes dans cette couleur-là, il vaut mieux, je pense, de toute façon, parce que ça salivite, il vaut mieux, et donc les côtes en blanc pour que ça ressorte bien et ce patron-là se tricote en top-down, c'est-à-dire qu'on commence par le dessus de la chaussette et on termine par la pointe et ce n'est pas le talon habituel que je fais, c'est un flip heel, c'est-à-dire qu'on doit tricoter, je n'ai pas encore vraiment regardé la technique, mais je pense qu'en fait on a une partie qui se tricote toute droite et puis on doit travailler certainement avec des diminutions, je vous en dirai plus quand je pourrai avoir, quand je aurai entamé les chaussettes si j'arrivais à les entamer. Moi, ce n'est pas en général le genre de talons que j'aime bien, mais je me suis dit que ce serait l'occasion de faire un essai et de voir un peu comment ça va fonctionner et si ça se met bien sur le pied. Donc voilà ce que j'ai prévu. Alors, à côté, j'ai prévu aussi le Dewberry Assock. Alors, je vous montre ça ici, Dewberry Assock, c'est de ma copine Barbara Benson qui a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Watch Barbara Needs. J'en ai déjà parlé de cette chaîne-là. Elle a fait, il y a quelques années, une sorte de gros pouf en point mosaïque et je me suis dit c'est l'occasion de le faire. Et alors, j'ai acheté chez Hobie, je n'ai pas acheté de la laine parce que franchement, honnêtement, de la laine pour un pouf sur lequel va trôner mon huipette, je pense que je préfère de l'acrylique. Donc, j'ai acheté parce qu'il faisait des soldes, ceci, qui est du pur acrylique, nous ne faisons pas d'illusions, mais je me dis que ça fonctionnera très bien parce qu'en plus, donc 100% acrylique, je ne sais plus combien j'ai payé, mais pas grand-chose. Je crois que j'en ai eu pour 45 euros ou 50 euros en tout pour la laine parce que ceci, je le tricote en double, donc un pouf, ça va être quand même assez volumineux, donc je vais le tricoter en double et j'ai pris cette laine-ci pour faire le point mosaïque. Alors ça, c'est de la Manaya et là, il y a de la laine, c'est 65% de superwash, laine superwash et de l'acrylique que je vais devoir tricoter en double aussi, mais les pelotes sont totalement identiques, donc j'aurai des sections de couleurs qui ne vont pas se mélanger et j'aurai un motif, vous avez vu le motif, ce sont des baies en fait et je trouve que ça va être joli sur un clair comme ça. Je ne sais pas encore par avec quoi je vais le remplir parce que j'en ai parlé à Barbara. elle avait mis de la bourre de remplissage qu'on utilise pour faire des amigurimi seulement ça ne tient pas le choc parce que si vous mettez vos pieds dessus ce n'est pas la peine donc je pense que je vais utiliser peut-être des vieilles serviettes ainsi que peut-être des coussins pour le remplir pour le rembourrer pour pouvoir dire d'avoir quelque chose avec une assise correcte je ne sais pas encore je trouverai de toute façon mais je ne vais certainement pas mettre que de la bourre parce que sinon ça ne va pas avoir de forme mais ça ne va pas tenir le coup de toute façon je sais que c'est mon wippet qui va aller dessus à coup sûr donc voilà je préfère mettre des choses qui soient relativement lavables dedans et qui soient déhoussables donc voilà pour le projet suivant alors je vais peut-être encore faire des gnomes et celui-ci c'est nice to gnome you c'est ça je ne me trompe pas c'est un des patrons que je oui c'est ça nice to gnome you ce sont des patrons c'est un patron que je n'ai pas encore tricoté elle en a sorti plein Sarah Chira de gnome vous le savez certainement si vous êtes sur gravellerie on est envahi par les gnomes d'ailleurs elle a un historical de l'avant qui est en cours actuellement et celui-là je le trouve joli voilà et je trouve qu'en varié en laine varié j'ai des restes de laine varié il est très sympa alors je ne sais pas dire que j'arriverai à le faire c'est le genre de choses que j'aime bien offrir que je mets dans les paquets quand j'envoie à ma mère de toute façon donc celui-là j'envisage de le faire ensuite qu'est-ce que j'aimerais faire je vous montre je suis passée chez Veritas quand Veritas était encore confinée Veritas c'est une firme c'est une grosse boîte de mercerie belge qui vend un peu de tout en fait qui vend des sacs qui vend des bas qui vend de la laine qui vend du tissu qui vend du fil des boutons etc et moi régulièrement je vais chez Veritas parce que c'est le plus simple je ne vis pas non plus en grande ville donc et je n'ai pas toujours facile d'aller à l'autre gros magasin dont je vous ai parlé Bastolkisto parce que c'est vraiment pas facile pour se garer donc c'est régulier que je vais chez Veritas pour aller chercher bêtement des boutons une fermeture éclair ou ce genre de choses et puis là ma fille avait trouvé Séba et c'était le confinement et théoriquement on ne pouvait pas aller chercher des bas c'était fermé parce que ça a été comme en France où les biens non essentiels étaient recouverts de papier de sac poubelle et personne ne pouvait y accéder je me suis dit que c'était bien stupide parce que là où j'habite je trouvais une paire de bas à lésir enfin bref donc j'ai quand même mis mes bas parce qu'il fallait faire un petit collecte etc mais par contre la laine terriblement essentielle j'ai pu en acheter sans problème et sur le coup donc j'ai acheté ça en fait parce que voilà tout simplement ça m'a fait de l'oeil alors il ne faut pas se faire d'illusions c'est aussi de l'acrylique avec un peu pourcentage de laine j'aimais bien la couleur je ne sais plus combien il y a ah oui il y a 70% 70% d'acrylique et 30% de laine et c'est un fil en fait et je pense que chez Hobie j'ai vu le même fil c'est un fil qui n'est pas torsadé donc vous avez 4 brins non twistés donc vous allez avoir quelqu'un mêlant un revenu un résultat par contre pardon un résultat assez fluffy je pense et ça je pense que je vais faire le Tunisienne Express de Ruth Brush parce que le crochet tunisien était en train de revenir à la mode je me suis dit oh allez je vais peut-être me relancer à faire un petit peu de crochet tunisien si j'arrive à tenir le coup parce que j'ai vite mal au bras avec le crochet donc c'est l'occasion de se relancer sur le crochet tunisien sans faire un projet très compliqué et en plus comme les couleurs se succèdent je ne m'embêterai pas parce que c'est un patron où on fait toujours le même point on a un peu d'augmentation de diminution mais sans plus donc je me dis je ne m'embêterai pas et je le terminerai quand je le terminerai voilà pour celui-ci et alors j'ai donc ça c'est les projets que j'ai on va dire que c'est peut-être un peu irréaliste c'est certainement irréaliste par contre il y a des choses à faire avec des restes je me suis un peu cherchée sur les patrons des designers participants qu'elles seraient des choses faciles à faire des choses amusantes pour décorer la maison et j'ai quelques suggestions à vous faire alors tout d'abord de Amber O'Brien je suppose que vous la connaissez c'est quand même quelqu'un de très connu qui a fait pas mal d'étoiles souvent des grandes étoiles asymétriques en gradient notamment ou alors en fil varié avec deux couleurs trois couleurs et elle joue beaucoup avec des points dentelles assez simples donc Amber elle a sorti un patron qui s'appelle Radvan Thraw en fait c'est une allez un jeté de lit en fait Thraw mais c'est une couverture que vous pouvez faire plus ou moins grande et ça permet d'utiliser des fonds de fingering et ça vous permet que j'aille chercher les notes ça vous permet d'utiliser je regarde donc chaque ça utilise environ il y a 24 couleurs elle a fait un 7 il y a 24 couleurs plus ou moins 74 mètres 74 mètres donc si vous avez des fonds de pelote mais pas trop petits quand même vous pouvez faire un carré puis un autre carré puis un autre carré et vous aurez la couverture aussi grande que vous voulez pour pouvoir faire votre jeté de canapé jeté de lit ou bêtement couverture bébé et je trouvais ça vraiment sympa donc c'est Ravenstrow de Amba O'Brien et c'est un projet que vous faites au long cours ça c'est pas un projet que vous allez terminer vite fait bien fait mais je trouve que de temps en temps quand on a un fonds de pelote et qu'on veut mettre à jour enfin se débarrasser un peu des restes comme je l'ai fait récemment parce qu'en fait j'ai découvert que j'avais des mythes dans mes restes donc j'ai dû jeter un sac poubelle entier de fonds de pelote j'ai vraiment apprécié et voilà pour ne pas laisser traîner trop longtemps des restes parce que moi j'en ai beaucoup ça vous permet de faire quelque chose d'utile en fait une couverture ça sert toujours surtout quand on vit dans les arbels belges donc voilà pour ce projet là puis en fond de pelote moi j'ai un patron qui me a tapé dans l'oeil que j'aime beaucoup qui est la mini hat garland attendez je cherche le patron sur Ravelry la mini hat garland si je la trouve oui évidemment je ne la trouve pas mini hat garland c'est des mini rose c'est vous faites plein de petits bonnets qui sont que vous allez pendre sur un fil ou alors vous faites un high cord et vous avez plein de bonnets avec des petits motifs alors des bonnets à pompons des bonnets style péruviens et je trouve ça super joli pour pouvoir utiliser des restes et pour pouvoir faire une décoration sympa de Noël voilà je suis retombée dessus donc la mini hat garland que je vous montre ici c'est très très sympa pour un dessous de cheminée mais pas que et donc même dans un sapin je trouve ça très joli et même vous n'êtes pas obligé de faire la guirlande vous pouvez prendre les pièces et mettre tout simplement une attache de boule à neige et mettre ça dans un sapin je trouve ça vraiment très 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 joli et très sympa pour utiliser des flots de pelote et pourquoi pas offrir aussi parce que ça peut être sympa bêtement ou comme attache vous avez un cadeau et plutôt que de mettre du papier ruban vous pouvez tout à fait accrocher une mini guirlande de petits chapeaux à votre cadeau si la personne apprécie le tricot par exemple parce que ça franchement ça vous prendra du temps c'est des petites pièces ça ne prend pas énormément de temps mais ça ne prend pas trois minutes quand même comme un morceau de papier donc voilà ce patron-là est très sympa alors en reste aussi vous avez les petits sapins de Kate Vanhover qui sont les Knitmast Tree que je vous montre ici alors ces petits sapins-là se font aussi avec des fonds de pelote et vous pouvez y mettre des perles vous pouvez y mettre des sequins vous pouvez y faire des torsades vous pouvez enfin vous pouvez les agrémenter comme vous voulez et ce que je trouve vraiment sympa c'est l'année dernière une des modératrices les avait faites et elle avait mis des leds en dessous donc les leds comme sur le sapin qui sont ici on a des leds vous mettez quelques leds en dessous et ça fait comme si vous aviez une guirlande de sapin que vous pouvez poser sur un dessus de buffet ou ce genre de choses donc je trouve ça sympa pour pouvoir terminer les fonds de pelote si vous avez des fonds de pelote verts sinon votre sapin ou alors blanc sinon votre sapin ça va pas être crédible mais bon voilà donc ça c'est le Knit Mastery de Kate Vanhover alors en notre patron on a les Stellas Ornaments que je vous montre ici qui sont aussi une manière de pouvoir faire d'utiliser des restes qui vous permet de faire des boules de Noël alors vous pouvez les remplir les boules de Noël il y a plusieurs façons de les faire vous pouvez j'ai posé la question parce que moi je ne suis pas une pro des boules de Noël et j'en ai vu quelques-uns qui le faisaient sur le gift long donc j'ai posé des questions pour savoir comment les rembrouiller pour que ça ressemble à une pelote donc vous pouvez utiliser de la bourre synthétique ou des fonds de laine ou alors ce que vous pouvez faire c'est simplement vous acheter des boules transparentes qu'on vend dans les magasins de bricolage et vous enfilez la pelote de Noël au dessus comme si vous mettiez une chaussette sur un bloqueur à chaussettes et au moins vous avez une pelote qui ressemble à une pelote donc ça c'est une manière facile de pouvoir faire des pelotes des boules de Noël qui sont tricotées alors ici vous n'avez pas que des boules rondes vous avez aussi des formes un peu différentes mais des boules de Noël vous en trouverez plein donc ici c'est de Nina Magelline Dayton mais vous en avez Arnie Carlo par exemple pour vous donner un exemple ils ont sorti un livre rien que sur les boules de Noël et les motifs des boules de Noël donc vous pouvez vous amuser avec des fonds de pelote et faire des boules comme vous en avez envie des boules rondes en général parce que ça va être plus difficile de faire un cerf donc voilà pour les restes et un autre projet que j'ai encore c'est ceci c'est Pardon A Turkey je ne sais pas si vous vous souvenez l'année dernière j'avais fait du mosaïque knitting pour recouvrir mon peint et bien ici je vais faire pareil j'ai encore en cours un autre patron d'une designer mais là c'est en fingering et bien j'aime bien ce résultat là parce qu'en fait ça a tenu vraiment ça fait maintenant un an puisque ça fait un an que j'allais tricoter je m'en sers uniquement pour recouvrir mon peint c'est pas une serviette pour se laver les mains ni s'essuyer les mains mais bon ça a été quelques fois à la machine et un ton amont ça a bien tenu le choc sur un an ça a bien tenu le choc alors je ne l'ai pas lavé tous les jours je ne l'ai pas lavé une fois par semaine je l'ai lavé régulièrement mais pas non plus 56 fois ou 60 fois sur l'année mais honnêtement voilà je trouve ça chouette c'est amusant à faire ça va très très vite et bien je vais remettre ça et cette fois-ci il y a elle a sorti un patron elle en a sorti quelques-uns mais moi c'est la dinde qui m'a tapé dans l'oeil donc je vais faire la dinde et il y en a d'autres il y a un sapin je pense qu'il y a une tête de mort il y a des enfin je ne sais plus elle en a sorti je pense qu'elle sait pertinemment bien que ça fonctionne très bien pour la période de Noël donc elle a sorti un sapin elle a sorti attendez je regarde son sa boutique et majoritairement c'est de la diké elle a sorti un ange elle a sorti une montgolfière enfin bon voilà donc vous avez de quoi vous amuser pour faire ou des maniques pour prendre ou simplement une serviette ou même des dessus de table c'est une manière d'utiliser du coton qu'on a depuis longtemps dans son stock ou même de l'acrylique je vous déconseille d'utiliser de la laine parce que ça ne va pas supporter le lavage intensif parce que bon c'est des outils dont on sert plus régulièrement qu'un pull et puis on ne lave pas de la même manière qu'un pull puisqu'on va salir ça forcément beaucoup plus qu'un pull et donc c'est une manière de pouvoir liquider des fonds d'acrylique ou même d'en faire des cadeaux pourquoi pas quelqu'un qui est pâtissier par exemple quelqu'un qui adore cuisiner comme moi par exemple j'adore faire du pain c'est le genre de choses qui me feraient très plaisir c'est d'offrir un set de serviettes en mosaic knitting pour pouvoir couvrir mon pain voilà parce que je préfère couvrir mon pain comme ça puisque je n'ai pas de couche de la donc voilà pour le mosaic knitting et ce matin j'ai vu un patron qui m'a tapé dans l'oeil et je vous montre ici la version d'une détesteuse c'est le alors on va essayer de le prononcer correctement donc c'est Nathalie Pellik c'est Need for Sweet sur Ravelry c'est une russe et j'avais déjà tricoté un de ses patrons il y a quelques années j'avais vraiment non même plus d'un parce qu'en fait j'en ai tricoté j'ai tricoté un patron et un autre pour une autre personne et c'est le Bloomberg je ne sais pas si vous connaissez c'est un pull avec un empiècement ici en dentelle c'est un gland modifié et ce patron m'a tapé dans l'oeil voilà ça m'a vraiment tapé dans l'oeil et je pense que je vais le faire pour ma dernière je pense je ne sais pas parce que quand j'ai vu les aiguilles je me suis dit il faut que je le fasse et puis quand j'ai vu que c'était avec du 2,75 là j'ai fait je me suis dit est-ce que j'ai envie de faire un pull en 2,75 je ne sais pas surtout que ma fille ne fait plus 60 cm elle approche plutôt du 1,60 que du 60 cm donc c'est un pull en XS femme voire S pour le corps et pour les bras je ne sais pas si je vais me lancer là-dedans mais je suis quand même surprise parce que j'ai vu qu'en fait c'est de la fingering plus de la laisse pour avoir un échantillon de fingering et quand je vois bien son échantillon c'est 28 mailles et moi 28 mailles je sais les avoir avec du 3,25 donc je pèse le pour et le contre vous voyez je suis assez indécise mais celui-là m'a vraiment vraiment tapé dans l'oeil en rouge et blanc comme ça alors je ne l'aurais pas fait pour Noël mais ça m'a vraiment vraiment tapé dans l'oeil j'ai vraiment envie de le faire et si je ne le fais pas cette année je le ferai à un autre moment ou je ne le ferai pas voilà je ne sais pas on verra mais il est vraiment très très joli et même si les explications en anglais parfois sont un peu chaotiques mais je me lance enfin je me permets de dire ça sur des patrons qui ne sont pas récents parce que le pull que j'ai fait j'en ai fait un ça doit faire au moins 3 ou 4 ans et je sais que en tant que designer en général on s'améliore et elle est russe elle écrit en russe et est-ce qu'elle a changé elle a peut-être changé de traducteur elle ne parle pas super bien l'anglais donc elle a probablement changé de traducteur pour avoir quelqu'un qui fait quelque chose d'un peu plus correct c'était pas bourré de fautes c'était pas incorrect mais moi je sentais qu'il y avait quelques incohérences il n'y avait pas d'erreur de chiffres des choses comme ça mais il fallait savoir tricoter pour pouvoir l'aborder sans trop de problèmes mais on va voir à la limite je vais l'acheter je vous donnerai mon retour de toute façon parce que ces patrons sont bien construits je ne parle pas russe donc je ne saurais pas vous dire si les patrons sont bien écrits en russe mais en anglais ça se tient vu que vous avez un minimum d'expérience ça se tient de toute façon des petites choses qui font que je ne comprenais pas tout et encore maintenant ça peut être changé c'est tout à fait différent donc j'acheterai le patron par pure curiosité pour savoir un peu si la traduction est bien ou pas donc voilà pour les patrons que je vous ai proposés alors j'ai l'impression encore une fois d'avoir été très brouillon parce qu'en fait j'ai mon cerveau qui part dans tous les sens en me disant est-ce que je n'ai pas oublié ceci est-ce que je n'ai pas oublié cela donc je vous ai fait un petit panel de patrons pour les faits j'espère que vous aurez le temps de tricoter j'espère que vous prenez du plaisir à tricoter dans ces temps vraiment très particuliers parce qu'on ne sait pas trop bien où on va personne ne sait très bien où il va de toute façon on va avoir un Noël qui ne va pas être vraiment un Noël enfin nous ça ne va rien changer de notre façon de vivre puisque de toute façon Noël on le fête en petit comité toujours et depuis toujours donc objectivement ça ne va rien changer juste la chose qui nous manque vraiment ce sont les marchés de Noël qu'on n'a plus du tout depuis qu'on n'a plus du tout depuis ben voilà il n'y a pas de marchés de Noël cette année et je pense que c'est ça qui nous embête très fortement surtout nous parce que bon on va faire comme d'habitude ça c'est allé après je vais encore prévoir dix fois trop à manger c'est-à-dire un plat une entrée un dessert une entrée un dessert un plat un apéro etc et on va manger et on va manger l'apéro l'entrée un jour peut-être le dessert le lendemain on va manger le plat une entrée et le dessert enfin on mange trois jours à la limite pendant les fêtes on mange tous les jours l'air pas que j'ai prévu pour deux jours j'ai pas du tout la notion d'identité quelquefois donc voilà pour les fêtes j'espère que pour vous ça va bien se passer que vous allez passer quand même de bons moments même si vous ne pouvez pas vous réunir vraiment avec vos proches à ce moment-là prenez soin de vous et alors si vous avez envie d'avoir de mes nouvelles parce que je vous ferai un petit déballage le jour de Noël il y a quelque chose qui est prévu le jour de Noël qui est un homme packing je peux vous le dire d'une box de Noël mais je ne vous révèle pas de qui ni quoi que ce soit mais je vous le déballerai le jour de Noël après-midi normalement vous l'aurez déjà déballé pour ceux qui l'ont acheté il y avait quelque chose à moi dedans je vous montrerai je vous en parlerai à l'époque à ce moment-là donc n'hésitez pas à appuyer sur le pouce si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à souscrire si vous avez envie d'avoir de mes nouvelles n'oubliez pas non plus que j'ai une newsletter ici en dessous où vous êtes au courant de mes sorties de mes articles de blog de ce que je poste sur Youtube des événements qui vont venir parce qu'il y aura j'espère je croise les doigts un événement en février et un événement en mars en février ce sera en Lorraine chez Exception Laine parce qu'elle l'a annoncé donc je serai présente j'espère croisant les doigts vraiment que ce sera possible donc c'est à Bray je ne sais plus où Bray sur Metz je pense enfin c'est entre Metz et Nancy en tout cas en Lorraine française donc je serai présente les deux jours j'espère vraiment 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 que les conditions sanitaires pourront nous permettre de nous réunir parce que ça fait vraiment trop longtemps qu'on n'a plus eu de salon ça fait vraiment longtemps que les teinturières indépendantes n'ont plus vous montrer leur travail en vrai donc voilà pour les événements donc les newsletters la newsletter vous permet de voir ce genre de choses j'ai mon blog Cristal Elka sur lequel je mets des articles qui ne sont pas nécessairement en rapport avec ce que je raconte sur Youtube parce que je parle beaucoup sur Youtube en fait sur les blogs si vous n'aimez pas beaucoup le blabla c'est beaucoup plus concis je suis beaucoup plus concise à l'écrit qu'un parole puis vous avez mon site internet Ravelry vous avez enfin mon magasin Ravelry vous avez mon magasin Matorisme vous avez mon magasin Lovecraft et et j'ai un ko-fi aussi si vous avez envie d'aider la chaîne voilà et ce sera à la prochaine 3 et joyeuses fêtes à la prochaine Sous-titrage FR ?